La parole est à madame Andrée Toregna pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre des affaires étrangères, 10 000 enfants tués, 24 000 morts, des milliers sous les décombres, 60 000 blessés, des centaines de centres de soins bombardés, 70 000 maisons rasées, 1,9 million de personnes déplacées, voici le bilan de plus de 100 jours de massacre de masse. La population affamée de Gaza survit au milieu de flaques d'eau usées qui débordent des égouts détruits. La maladie s'abat sur ce petit bout de territoire martyr, tuant, tuant toujours plus. Pas de cesser le feu à l'horizon. Pour une paix juste et durable, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste notre boussole. Qu'elle prenne la forme d'une solution à deux États, d'un État plurinational ou d'une autre solution viable, mutuellement acceptée, permettra de sortir de ce statu quo plus mortifère que jamais. Mais Netanyahou persiste. Mon insistance, dit-il, est ce qui a empêché au fil des ans la création d'un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël. Vous avez qualifié d'inquiétante cette déclaration. La semaine dernière, vous discréditiez la démarche de l'Afrique du Sud de poursuivre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, vous semblez découvrir la duplicité de ces dirigeants qui sabotent le processus de paix depuis des décennies. En avril 2017, le candidat Macron s'engageait à mettre toute son énergie pour la paix et la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Il promettait de condamner les politiques de colonisation. Monsieur le ministre, dix ans après la résolution votée par l'Assemblée nationale, la France va-t-elle enfin emboîter le pas du candidat Macron et reconnaître l'existence de l'État palestinien comme vous-même le préconisiez hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU ? Je vous remercie. La parole est à madame Priska Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau démocratique. Merci. Merci madame la présidente, madame la députée. Avant de répondre à votre question, je veux excuser le ministre en charge qui présidait hier le Conseil de sécurité des Nations Unies précisément sur la question que vous posez aujourd'hui. Cette réunion confirme la priorité donnée par la France à mettre un terme au combat que le Hamas a déclenché le 7 octobre par ses attaques terroristes contre Israël. Plus de 40 Français sont morts et 3 sont encore en otage à Gaza. A l'initiative de la France, le Hamas fait désormais l'objet d'un régime de sanctions spécifiques de l'Union européenne car oui, c'est un groupe terroriste. S'agissant de la situation à Gaza, elle s'aggrave de façon dramatique. La France est totalement mobilisée pour mettre un terme à cette situation. Elle est mobilisée sur un plan humanitaire. Déjà ont été déployées 1000 tonnes de nourriture et d'équipements, une aide de 100 millions d'euros pour la population civile de Gaza. Plus de 1000 actes médicaux ont été réalisés en Égypte sur le dismut. Et une coopération étroite avec la Jordanie complète cet engagement. Des enfants palestiniens sont soignés dans nos hôpitaux grâce à l'action conjointe du Quai d'Orsay et du ministère de la Santé. La France est également mobilisée sur le terrain politique en vue de redonner corps à la solution à deux Etats que vous mentionnez, Madame la députée, et qui est la position historique de la France mais aussi celle du droit international. C'est justement l'objet de la réunion du Conseil de sécurité et la France y est également en juin. Le Conseil a œuvré pour un cessez-le-feu. Je vous remercie Madame la ministre. Madame la députée ? Madame la ministre, nous attendons cette reconnaissance avec impatience. Il y a vraiment urgence. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Pétain.